Musique Nous avons Nico, et Nico il est là, il nous claque un hymne des pharmaciens Directement au tuba Que demande le bluff, enfin je veux dire C'est ça où Bob Marley dans la rue Autant vous dire quand même que Nico a eu à peu près 30 secondes pour se préparer Parce que comme d'habitude L'intro on la prépare pas Et c'est à peu près une minute Avant de lancer le live qu'on s'est dit Bah tiens, l'hymne des pharmaciens Où tu vas ? On l'a fait de la journée Allez Nico c'est parti Allez Nico c'est pour toi Magnifique Magnifique C'est donc sur ces quelques notes de musique C'est la meilleure Vous êtes sur FIP C'est la meilleure intro Des 6 mois de Tupé Pharma C'est clair Du coup bonsoir je s'appelle Groud Bonsoir le gars du labo Tupes à toi aussi mon ami Salut Céline 76 Aspen Salut le grand Kevin Salut Alexandra Manluçon Oui bravo Bravo Nico Et c'est très sympa d'être là ce soir avec nous Comme on le disait Il y a la fête de la musique Il fait beau Et on va parler validation informatique Donc vous êtes déjà des grands courageux Et ça ça fait plaisir Comme vous pouvez le voir On est chacun chez nous Pour des raisons logistiques diverses et variées Mais néanmoins Tout va bien se passer Et on vous fait évidemment confiance Comme d'habitude Pour être les plus actifs possibles dans le chat Sur cette thématique de validation informatique Data integrity On va essayer de Salut Tetrahydro Furan On va essayer de vous initier à ce monde là Du coup comme d'habitude On va essayer de se faire une petite émission en deux temps Les grands contextes Et le pourquoi la validation informatique Déjà de pourquoi Qu'est-ce que c'est que la validation informatique Etc Et puis en deux On va essayer de plonger un peu plus dans le sujet Avec les concepts autour de la validation éthique Qu'est-ce qu'il faut faire en fonction du logiciel Etc Voilà le programme de ce soir On est parti Je pense qu'à l'heure il est 20h10 Vous avez le temps d'arriver Vous avez eu l'hymne des pharmaciens au Tuba On est parti Dans le vif du sujet Nico Est-ce que tu peux nous dire Déjà Pourquoi on ferait de la validation informatique Et où est-ce qu'on trouve finalement L'informatique Dans notre vie de tous les jours D'industrie pharma Alors pourquoi on validerait l'informatique C'est surtout que dans le principe On doit valider Tout ce qu'il y a sur notre site pharmaceutique Et qui peut avoir un impact Sur notre médicament Sur notre patient Et du coup Sur tout ce qui va être process Et l'informatique On la trouve partout Si vous vous souvenez un petit peu Quand on avait fait le premier live sur l'informatique Bah tu es à peine rentré sur le site Que tu passes la barrière Pour aller sur le parking Tu as déjà de l'informatique Qui est intégré Pour te reconnaître avec ton badge Pour pouvoir accéder Et typiquement Ce genre de choses Ce sont des choses Qui sont validées Parce que c'est le même type d'accès Qui va t'interdire De rentrer en zone de production Donc voilà typiquement C'est la première des choses Que tu vas valider Donc j'ai même pas mis un pied dans l'usine Que je dois déjà valider quelque chose Exactement Il y a déjà l'importance de l'IT On en a partout C'est ce qu'on disait hier Il y en a partout Et effectivement Donc là on parle de ça Mais alors Tu as d'autres exemples Ou des choses Qui pourraient nous illustrer Cette importance de l'IT Ou de tous les systèmes Qu'on voit peut-être pas forcément Tellement on a l'habitude De les utiliser Mais Après la majorité des gens Dans l'entreprise Vont utiliser Soit des PC Enfin on va dire Personnels Soit sur les machines Et dans tous les cas Les applications Que tu peux utiliser La majorité Sont validées Soit en local Soit potentiellement Par le fournisseur C'était une des questions Et un des débats Qu'on a vu la dernière fois Typiquement avec des logiciels Type SAP Enfin tout ce qui va être ERP Aujourd'hui Tu achètes un software Qui est déjà Entre guillemets Enfin validé D'un point de vue système Après toi Tu vas valider Toi en interne Sur ton utilisation propre Mais le logiciel Lui-même En lui-même est validé Après tu peux te connecter Ton link Tu peux te connecter A tout ça Et en fait Toutes ces applications Ce sont des choses Que tu vas te voir valider Et après Pour parler un peu plus Vraiment sur le côté Production pure Tu vas voir tout ce qui va être Interaction des systèmes informatisés Avec tes machines Et aujourd'hui On se rend bien compte Que le système informatisé Il y a une annexe spécifique Dans les BPF Qui te parle de ça Qui t'explique un petit peu Quelles sont les spécificités Concernant les validations informatiques En lien avec la partie validation Bien sûr Mais aujourd'hui On voit qu'on est vraiment C'est un sujet central Et on en aura partout Sur le site pharmaceutique Quelques exemples De l'avis de tous les jours Qui pourraient nous montrer A quel point c'est important Et à quel point Ça peut foutre le Bronx D'avoir un problème De validation IT Et que c'est pas juste On branche le logiciel On l'installe Ça marche Et on n'en parle plus Après Sur le côté Bronx Ça sera plus Sur le côté des dérives Où tu t'assures pas Que ton processus Il est robuste Et derrière aussi Comment tu t'assures Et ça c'est une des dernières Étapes de la validation C'est comment tu t'assures Que tu es capable De restaurer ton système Et sous combien de temps On se rend bien compte Que Par exemple Un ERP Qui va vraiment gérer Ta machine Ou qui va vraiment Interagir sur ton système De production Il crache Tu perds toutes tes données Ou par exemple Tu peux être hacké Ça c'est peut-être Un des sujets Qu'on pourra faire À l'occasion Des exemples Qu'on va citer Et puis même Faire potentiellement Un prochain live Sur la sécurité informatique Et en fait On est tous acteurs Là-dedans Ça peut être Un des thèmes Ah oui Mais du coup J'avais aussi en tête Des exemples De la vie de tous les jours On avait discuté hier De la Suisse Par exemple Je ne sais pas Si vous avez Vu cette actualité-là La semaine dernière Alors maintenant Que je suis à l'IT C'est le genre de choses Qui me marquent Un petit peu plus Et qui m'interpellent Pendant quasiment Une demi-journée Ils ont fermé Tout l'espace Arien Suisse Suite à une panne informatique Et du coup On en vient Comment ils ont sécurisé Leur système Qu'est-ce qu'ils ont pu valider Et comment ils arrivent A retrouver leur système informatique Le plus rapidement possible Et pour le coup Moi j'ai un exemple De la pharma aussi Mais un des exemples Assez retentissants Des dernières fermetures d'usines Ou en tout cas Grosse injonction De l'agence De la NSM Elle a été Suite à un problème De validation informatique Où il y a une entreprise Qui s'est retrouvée Avec son ERP Qui avait été mal validée Et en gros Des traitements Qui étaient Patients nominatifs En fait Qui avaient été envoyés Aux mauvaises adresses Et avec des Voilà Et avec un impact Qui peut être critique Clairement Mais dont l'origine Était clairement Un problème de Je ne sais pas Vous dire exactement Mais ce n'était pas Une histoire de bug Mais en tout cas Un cas de test Ou un bout de qualification Ou de validation du système Qui n'avait pas été fait Correctement Ça peut avoir des impacts Qui sont Monstrueux Voilà Je ne sais pas si vous avez D'autres exemples Dans le chat Ou des trucs comme ça Mais c'est vrai que Bon Voilà On veut enfoncer le clou Sur la complexité du truc Et l'importance de la validation IT Pour introduire le reste Évidemment Du coup Bon On est d'accord Qu'il faut le faire On est d'accord Que c'est critique Est-ce qu'on a Un ou deux référentiels Sous le coude Pour savoir Comment On ferait Cette validation IT Si on devait se lancer Demain Comme des fleurs Dans ce genre d'exercice Sur les mêmes types De référentiels Habituels Sur les BPF Avec bien sûr L'annexe 11 Sur la FDA En spécifique également Et aujourd'hui Tu reprends l'annexe 11 Alors allez pas C'est pas C'est pas une grosse partie Il y a 5 pages Je l'ai même réimprimé Ludo essayait 4 pages Mais c'était un peu trop long Pour lui 5 pages Il sait pas lire Juste la dernière C'est pas possible Et si tu prends L'annexe 11 Bon Remis les généralités Après tu pars tout de suite Dans la validation Et en fait En gros C'est comment tu gères En phase de projet En phase opérationnelle Et en gros Tout ça Ça fait partie De tout ce que tu vas valider Et tu vas t'assurer Que dans tout ton cycle Ça suit son cours En fait Et bah voilà Comment Quand tu vas installer Quelque chose Et aujourd'hui On se rend compte Qu'au niveau IT Enfin en général Dans tous les domaines Et encore plus Au niveau de l'IT On va être vraiment Extrêmement basé Sur tout ce qui va être Analyse de risque Et c'est une des premières choses A faire C'est bien connaître son système Bien connaître Qu'est-ce qu'on veut mettre en place Bon maintenant On a quand même De plus en plus de choses Qui sont Qui sont déjà éprouvées Et où on a quand même Quelques bases Maintenant tu pars pas de zéro Mais voilà En fait du coup C'est vraiment tout Ce qui va être analyse de risque Et même des choses Que tu penses pas forcément Bah t'installes une ligne Et compagnie Mais bien t'assurer Que t'as suffisamment De réseaux derrière Que ta salle serveur Elle est bien suffisamment Protégée Que ça crée rien Et ainsi de suite Et à la seule fois D'un point de vue Security IT D'un point de vue Sûreté D'un point de vue Incendie Voilà Pour énormément de raisons T'as toutes ces analyses Là que tu peux faire Ton système Après Tout dépend De ce que tu vas gérer On va reprendre Le côté contrôle d'accès Malgré tout Ton Comment je pourrais dire Ton impact Il va être limité Si ton système Il déconne Tu vas pouvoir Très rapidement Le remettre en place Ou mettre quelqu'un Dans la porte Qui va gérer C'est sûr Que si c'est Ton LIMS Avec ton interaction Equipement LIMS Là typiquement Les données Sont un petit peu Plus critiques Il suffit que Comment je veux dire Que t'es un bug Sur le transfert De la valeur Du coup Là tu t'en viens A la fois Un problème A la fois pour le patient Un problème Clairement Règlement D'un point de vue Inspection C'est pas le genre Des trucs qui sont friands Les mauvaises valeurs Et tout ça Voir même Tu peux arrêter Les usines Là il y a Jokerjj qui nous donne Un exemple dans le chat Où il a connu De la prod Qui était à l'arrêt Parce que la gène N'était plus accessible Pour moi C'est complètement légitime T'as pas la gène T'as pas les procédures Tu sais pas comment Faire le boulot Bon bah Tu peux pas tourner En fait Nous On avait une procédure Comme ça Quand c'était en week-end Ça a changé depuis Mais en plus C'était les pharmaciens Qui étaient d'astreinte Qui avaient la chance De faire ça C'est de se connecter A distance Au site du Danemark Pour pouvoir accéder A la GED Et envoyer par mail Après aux gens de prod Les procédures Oh le bordel C'est bonheur De tous les instants Ouais Tout ça pour gagner Quelques procédures imprimées D'ailleurs c'est drôle C'est drôle Parce que la dernière fois Nico Tu nous avais raconté C'était drôle Tu nous avais raconté La fois où tu étais D'astreinte informatique Et d'astreinte pharmaceutique Le même jour Le même jour Le même week-end Et forcément Il a fallu qu'il se passe Quelque chose Donc c'est bien C'est que du coup Il avait la double casquette A la fois présence Présence pharmaceutique Et astreinte informatique Coucou à Christophe Meunier Première fois dans le chat Qui m'a l'air d'être chaud Parce que direct Boum Effectivement Tu connais ? Ouais C'est ton chef ? Absolument Non direct Il nous dit effectivement Près de 50% Des WL Le warning letter Je me suis dit Forcément ça doit être Je n'ai pas cité Concernent la VSI Bah oui De toute façon Maintenant Tout est basé Sur un système informatique Il n'y a quasiment plus rien Qu'il y ait du pur papier Donc oui forcément Et puis c'est du pain béni Pour les inspecteurs Clairement Et puis Data Integrity Et compagnie C'est la mode Mais c'est la mode À juste titre Parce que c'est vraiment Impactant Et voilà Il n'y a pas de raison De passer à côté Donc ouais 50% des warning letters Ça ne m'étonne même pas Parce qu'on a malheureusement On a les 21 CFR Qui sont L'AFDA Et tout Taqué là dessus Eux c'est les spécistes Bon en même temps Ils ont quand même réussi A choper pas mal de trucs Ou c'était quand même Un petit peu Olé olé Les façons de faire Bon après Pas forcément Très proche de nous Mais encore que Il y en a Et c'est plus proche Qu'on le croit Donc comme tu disais Tout à l'heure Ah Ah on a perdu Nico On a perdu Nico Nico à frise Ouais Vas-y Nico t'as eu Une petite coupure Ouais T'as eu une petite coupure D'accord Ok Ça va Ouais je disais Après ce qui est Aussi intéressant Sur le côté Validation informatique C'est que tu fais Tu fais matcher De monde Tu fais matcher Le monde de l'informatique Tu fais matcher Le monde de la pharma Et j'ai un exemple Sur un équipement Un équipement de mesure Non prod Où Il y a une personne De prod Qui m'appelle Il me dit Bah je comprends pas J'ai un soucis J'ai perdu ma connexion Entre mon équipement Et le réseau Et puis bah du coup Ça a enregistré Deux valeurs Et en fait Ils retransmettent ça A un mec de l'IT Et puis Le gars de l'IT En fait Pour lui La seule problématique Qu'il y avait C'est juste Qu'il a perdu la connexion Et en fait D'un point du pharma Non C'est juste Que ça a réécrit Sur la valeur Et c'est quand même Complètement dégueulasse Bon Dans le principe Encore une fois C'était pas une donnée De production Donc on a pu le couvrir Et ainsi de suite Mais tu vois En fait On est vraiment Dans deux mondes Complètement séparés Qui n'ont pas du tout La même notion De la criticité Et de l'exigence Et de l'exigence Entre guillemets Réglementaire Lui pour lui Bah non C'est pas normal Que tu perdes Ta connexion wifi La preuve Ça m'est arrivé Il y a 30 secondes Mais par contre D'un point de vue Purement BPF Bah non Comment ça se fait Que ta donnée A la seconde Elle remplace la première Et aujourd'hui Ça c'est typiquement Le genre de choses Le fait d'être pharmacien Ça permet même aussi Un petit peu De faire un lien Et d'expliquer aux gens Bah non tu comprends Enfin là Et là c'est une exigence Complémentaire du coup Mais d'un point de vue Plus général C'est vrai que c'est Un enjeu fantastique Ça d'essayer D'aller mettre Les notions de qualité De tout ce qu'on parle Depuis tout à l'heure Dans l'équipe IT On a eu Là où je bosse Actuellement On a eu un audit client D'un grand groupe Qui a passé Quasiment une journée Complète Pas avec la validation IT Avec l'AQ Non non Avec le service IT Où ça a discuté De comment vous avez Sécurisé le cloud Etc Ce que je veux dire C'est qu'il faut apporter Toutes ces notions de qualité Et pas uniquement Purement technique À l'IT Et c'est un enjeu Un enjeu démentiel Parce qu'ils vont passer De plus en plus Auprès des inspecteurs Auprès des auditeurs Etc Et la composante Vraiment Prod IT Et l'AQ Qui serait plutôt Des postes Qui doivent exister Sur certains sites Ou que moi J'appelle de mes voeux Partout où je vais C'est des postes De validation IT Où c'est Une sorte d'accu opérationnel De l'informatique Pour avoir cette notion Et ça a à mon sens Tout son sens Justement Bah oui De toute façon C'est dans l'air du temps Ça va être obligatoire Enfin C'est tellement important Maintenant Que c'est pas normal De pas avoir Comme tu dis Une accu IT A la fois pour la partie Validation Mais aussi pour la partie De la vie de tous les jours Nous on a des accus Spécifiques Sur notre site En tout cas Effectivement Et tu vois C'est tellement Le côté validation Et qualité Est vraiment tellement fort Et voilà On sait de plus en plus On a carrément Un service Qui s'appelle IT compliance Avec des mecs Qui c'est les garants De la Le côté compliance Validation Après t'as des mecs Plutôt compliance Et ainsi de suite Mais voilà T'as vraiment des gens Qui sont vraiment dédiés à ça Et Enfin voilà C'est vraiment Les garde-fous Par rapport à ça Qu'on s'assure Qu'on applique bien Les procédures spécifiques En particulier Sur la validation Je vais citer L'annexe 11 L'annexe 11 Elle dit Dans le point personnel Donc maintenant On peut même plus se cacher L'annexe 11 Dans les généralités Donc sur la première page Point personnel Une coopération étroite Doit exister Entre l'ensemble Des personnels impliqués Tel que Le détenteur Du processus Le détenteur Du système C'est pas la même chose Les personnes qualifiées Et le service informatique Je pense que tu vois C'est la première fois Que le service informatique Est clairement cité aussi En tant que personnel Dans les BPF Mais ça Ça prouve aussi De l'attendu Qui peut y avoir J'aime bien moi Cette notion De détroit de collaboration Je pense que derrière Je pense que derrière Ils ont un petit peu Une arrière pensée Et le fait Qu'ils citent Le propriétaire De l'équipement Le propriétaire Du processus Le service informatique Je pense qu'il doit y avoir Un historique De c'est pas moi C'est pas moi Et tellement c'est spécifique Qu'ils en ont fait une annexe Qui fait 5 pages Ok Mais qui est quand même Une annexe spécifique A ça Donc du coup Voilà Donc notre annexe 11 Qui est un de nos référentiels On a On disait tout à l'heure Les CFR 21 La part 11 La fameuse La fameuse part 11 Pour les Pour les GMP américaines On va dire On a aussi le GAMP Est-ce que Ludo Tu nous aurais Sous le Non Sous le coude Le petit truc du GAMP Donc ça n'est pas très grave Pas du tout Mais on a aussi Un référentiel Qui s'appelle le GAMP 5 Qui est utilisé Assez facilement En validation informatique Qu'est-ce que c'est Que le GAMP 5 Très simplement C'est quelque chose Qui oriente Sur l'effort De validation Qu'on va faire En fonction du type De logiciel Parce que vous vous imaginez Bien qu'en termes D'effort de validation De test De la lourdeur Des protocoles On va dire Etc On n'aura pas la même chose Si on cherche à valider Par exemple Excel De chez Microsoft Pour ne pas le citer Ou alors Un petit logiciel maison Ou un ERP Ou autre chose Évidemment Il y a une vraie logique Intuitive Et de bon sens paysan Qui fait dire Qu'on ne fera pas La même chose Les GAMP 5 Définissent comme ça Cinq catégories Je crois que d'ailleurs Il en reste plus que quatre J'ai regardé ça aujourd'hui Il y en a une qui n'existe plus Mais qui définissent Quelques catégories Pour orienter L'effort de validation En fonction de l'utilité Et de la complexité Du logiciel Ou de son côté Customisé aussi Voilà Tout à fait Donc on a une base réglementaire On a une base réglementaire C'est pas mal déjà On a expliqué Qu'il fallait le faire A peu près Pour plein de logiciels Des courants Dans une usine Je peux faire un petit commentaire Christophe Sur la partie Annexe 1 Je suis un petit côté Un peu cher Il y a un truc Que j'ai beaucoup apprécié Dans l'annexe 11 Sur la partie Traçabilité des modifications Ah vas-y Ouais ouais Parce qu'on en a un petit peu Causé hier Et c'est vrai que Je pense que Nico Va être d'accord avec moi Je lis Traçabilité des modifications Le point 9 Il doit être envisagé Sur la base Une analyse de risque Classique Analyse de risque De toute façon C'est marqué Dès le début L'annexe 11 L'inclusion au sein D'un système informatisé D'un journal Dit audit trail Permettant de conserver La trace De toute modification Ou suppression Survenue Sur les données Ayant un impact De BPF Donc Moi je fais mon appel FASCAM S'il vous plaît Arrêtez Les audit trails Ou Qui font 25 pages Pour une triuse pondérale Parce que On met tout dedans On ne sait pas Ce qu'on doit mettre dedans Du coup On met tout dedans Parce que Les opérationnels Après vont vivre Pendant des années Avec Avec des audit trails Qui sont énormes Où on va avoir Toutes les ouvertures Carter Porte numéro 3 Ouverte Porte numéro 3 Fermée Etc Moi j'ai vu Des audit trails Sur des mireuses automatiques Par exemple Où j'avais Une ligne A chaque fois Qu'il y avait Un manque seringue En entrée De la mireuse Ce qui est que de la prod C'est de l'analyse TRS C'est du micro arrêt Etc Ou parce qu'il y a Une accumulation sortie Et donc du coup Je me tapais des audit trails Qui faisaient des kilomètres Et des kilomètres Et des kilomètres C'est bien marqué C'est les données Ayant un impact BPF Et moi je suis même A me dire Que si moi Un jour Je suis auditeur Ou inspecteur Je vois un audit trail Où il y a tout et rien Je mets un point Mais je suis 100% d'accord Ça me fait penser à Parce que Manque d'analyse de risque Pas assez poussée Ou manque de connaissance Pire Pire Je suis retort Pire Pire Non Les BPF Les BPF sont marqués C'est clairement Ayant un impact qualité Moi Je vois par exemple Erreur De Entrée voie vide Par exemple Ce qui voudrait dire Par exemple Il n'y a plus d'unité A l'entrée de la machine Ce qui peut arriver Parce que la machine en amont Elle a arrêté C'est de la prod C'est que de la prod Donc ça C'est un impact qualité BPF Vous avez fait une déviation Vu que c'est marqué Que ça doit t'avoir Et le pire C'est quand tu vas avoir Une accumulation de lignes D'alerte Ça veut dire que Celle qui sera potentiellement critique Tu vas passer à côté Je savais que tu allais dire ça C'est mon exemple d'après Mais oui Mais nous on a déjà eu Des messages Quand on faisait des libérations Sur SAP Où tu as des checklists Des checklists Et des checklists Et en fait A l'intérieur Tu vas avoir La vraie information qualité Dont tu as besoin Qui doit te sauter à la gueule Et tu ne dois pas avoir 250 lignes De messages d'alerte Et du coup Moi en tant qu'auditeur Bah oui Je serais un petit peu chiant Mais je mettrais un point En disant Un vous me dites Que tout est critique là dedans Deux Ce qui lui est Avec un impact BPF fort Et pas visible Et bah moi Je vais vous donner Un exemple de Ludo Qui a tellement retort Et il ne le dira pas Mais Cet fameux exemple Des listes de libération Il avait été Faire des tests Il avait été même testé Parce que c'était vraiment Relou On avait des listes Il y avait des centaines De lignes à vérifier Qui étaient juste Des vérifications à faire Avant une libération Pour vérifier Qu'il n'y ait pas Des déviations Donc des choses Très très critiques qualité Et pour une raison X ou Y du système On avait un nombre De messages Qui n'avaient aucun intérêt C'était un problème De paramétrage Au niveau de la chimie Un truc de dingue Et Ludo Donc du coup Il avait été demandé Je crois que c'était La directrice qualité de l'époque Et le pharmacien responsable Exactement Celui-là voilà Est-ce que vous le libéreriez En faisant comme si Vous étiez un pharmacien libérateur Le titre Et t'avais mis Au milieu du truc Une info Qui était genre Contamination croisée Ne pas libérer En gros Un truc comme ça Mais c'était tellement noyé Dans tout le reste Que les gens Bah le voyaient pas Ouais carrément Et c'est vrai qu'on se dit Mais là On est noyé dans une masse D'info qui n'a aucun sens Comme un audit trail De 150 pages Où du coup Les 3 alarmes critiques Tu les verras peut-être pas Au milieu de ton Il manque des seringues En entrée Ou je sais pas quoi Et c'est clair Que ça mériterait un point De par l'absence De discernement Entre les trucs critiques Et pas critiques Et là dans le cadre De la Libé C'était terrible Parce que le message Ne pas libéré Personne l'avait vu Ah bah non C'était impossible C'était parmi 250 lignes De messages d'alerte Sur un truc Pas du tout lisible Donc forcément C'était lisible C'est intéressant Christophe Meunier Qui nous dit Qui est déjà chaud du chat Ça fait plaisir Merci à toi Tout à fait d'accord Pour le point d'audit trail Mais le problème Reste d'avoir Un rationnel scientifique Pour justifier un impact qualité Mais surtout L'absence d'impact Et ouais Et c'est ça Toute la difficulté Quand t'as des trucs Avec des listes d'alarme Des dizaines d'alarme C'est de savoir Laquelle est critique Pourquoi Et pourquoi tout le reste Ne l'est pas Et pourquoi dans l'audit trail Va apparaître D'un côté peut-être Tout ce qui n'intéresse pas La qualité C'est bien de l'avoir aussi Mais dans la partie qualité Que ce qui t'intéresse C'est pas simple Je dis pas que c'est simple à faire On se dit que ce serait bien De le faire Mais ouais Joker Gigi C'est ça Un audit trail de 250 pages En qualif Ça va être bon Parce que t'as tout Et le jour J T'en as besoin Bah c'est mort Le jour J Gigi Je dirais même Moi je dis Joker C'est la fête de la musique C'est la fête du calembour Il y a une remarque De Aurélie Indé Dont je peux imaginer Qui il est Que je pense Je l'ai vu Il n'y a pas moins Il y a une heure Qui nous dit C'était sur la part Ah je sais Que les fournisseurs Oui tu sais qui c'est Aurélie Indé Oui je pense Les fournisseurs ne nous aident pas Développer un audit trail adapté Peut être un surcoût de dev Mais ouais Mais alors du coup Ma remarque là dessus Je suis complètement d'accord Mais est-ce que ça doit pas faire partie De ta synthèse De tes URS Ou de ta première partie De définition du besoin De ton logiciel Et dire ok C'est peut-être un surcoût Mais vu l'impact qualité Que ça peut avoir On disait tout à l'heure D'avoir des listes Qui peuvent te faire libérer À l'eau qui est non conforme J'en sais rien Pour moi le surcoût de dev Il se défend mais mille fois Comme un équipement classique Ah oui c'est la même C'est un peu plus cher Mais pour que ce soit stérile Il faut mettre 10 000 de plus Et bah oui Mais s'il faut que ce soit stérile Et bah on mettra 10 000 de plus Donc je suis d'accord Que c'est pas vraiment Dans les mœurs Et que les fournisseurs Ils vont pas aller comme ça d'emblée Mais pour moi Ça doit faire partie De l'éducation De tes fournisseurs aussi Et d'aller dire au mec Bah désolé Mais nous il nous faut un audit trail Avec que ces alarmes là Voir mais t'as un mini projet Dans le projet Sur la définition Des alarmes critiques Etc Mais je dis pas que Voilà c'est facile Je veux pas être D'honneur de leçon C'est facile à dire qu'à faire Mais ça devrait faire partie Des URS de base Pour moi ça Ouais Et c'est un moment C'est ce que tu as Tu l'as bien spécifié Ludo Quand t'as lu Au final C'est même pas les alarmes Qui nous intéressent C'est les changes C'est vraiment les modifications Ou la suppression De quelque chose Oui Dans le principe Et tu vois Enfin Moi j'ai vraiment la notion De côté audit trail Où t'as Alors ça c'est dans mon esprit Peut-être que c'est C'est pas forcément Vrai absolument A 100% Mais c'est sur le côté De T'as le La volonté humaine De modifier Ou supprimer quelque chose Alors Un moment volontaire Ou pas volontaire Mais il y a un moment En fait c'est plus Sur ce truc là Après on a eu Quelques bugs informatiques Où il y a des choses Qui peuvent se supprimer Mais D'où aussi De l'un côté L'intérêt de la validation De pouvoir Moi j'ai un exemple En tête récent Où L'audit trail Quand on a voulu Quand les personnes D'un service spécifique Ont voulu le vérifier Il n'était plus disponible Le fichier C'était Vérolé lui-même Du coup on a revu Avec le fournisseur Pour qu'il nous Réinitialise Le fichier Heureusement Du coup nous On fait des sauvegardes Quotidiennes De ce fichier là Et on a pu récupérer Toutes les données On a vraiment eu Aucun impact Mais derrière C'est des choses Et typiquement En plus quand je vois Les données Qu'on regardait Dans l'audit trail Tu n'avais rien C'était les connexions Des gens A l'équipement Et aujourd'hui Je ne vois pas Ce que ça apporte Que les gens Se soient connectés A l'équipement C'est un équipement de sécu Je me connecte A mon microscope Ouais c'est cool Mais ce n'est pas pour ça Que tu vas les modifier Ou supprimer une donnée En fait Oui ça peut être Deux choses différentes Effectivement C'est d'où la définition Du besoin Voilà Audit trail C'est dans le sens pharma C'est je modifie Ou je supprime une donnée C'est pas Je documente Tout ce qui s'est passé Je documente Ce qui s'est passé Tu peux avoir un enregistrement Mais ce n'est pas un audit trail Dans ma conception De la définition On va dire Je n'irai peut-être pas Si stricto sensu Mais voilà Pour moi Audit trail C'est la modification Ou suppression Là on en revient Au côté FDA Avec falsification de données Et compagnie Carrément Carrément Je ne pensais pas Que ces débats S'auraient Sur l'annexe 11 Comme ça Tu vois Je n'aurais pas parié 10 balles dessus Quand même Non mais c'est super intéressant Non mais après Christophe Parfois aussi La BPF Il faut aussi Un Les lire Pour en prendre conscience Mais aussi Ça nous permet D'aller challenger Parce que c'est souvent aussi Du bon sens Ce qu'il y a aussi Derrière les BPF Et c'est bien D'aller les lire Ça te rappelle Quand même Certaines choses Et typiquement Sur la partie Audit trail Si j'avais eu Ce texte là Il y a quelques temps En tête Je pense que J'aurais été Beaucoup plus cher Sur les Audit trail Carrément Donc du coup On se dit Notre annexe Tout ça Ça nous parle aussi Un peu Autour du cycle de vie Du logiciel Alors Je veux introduire Cette petite notion De Bon On va valider Ce que Le logiciel Est censé faire Mais A quel moment On doit aussi Ou comment ça se passe Quand on n'a plus De système informatique Et est-ce que ça fait partie De cette validation informatique De se dire Comment on fait Pour ne pas tuer tout le monde Ou ne pas arrêter l'usine Quand le système Ne fonctionne plus De toute façon C'est clairement marqué C'est clairement marqué Que Tu dois avoir Des Une continuité opérationnelle C'est le point 16 C'est le point 16 Donc Et clairement Ça fait partie De ton cycle de vie Donc De ton logiciel Donc Oui Les modes backup Doivent également Être validés Et ça fait partie De ton exercice De validation Tu ne peux pas Si tu les utilises Oui Mais tu dois être prêt A pouvoir les désenclencher Ouais Mais voilà Parce que Je reprends mon exemple De mon astreinte pharma Informatique Du mois de décembre Les lignes Elles se sont arrêtées Elles se sont arrêtées Jusqu'à temps que je redémarre Vraiment le système J'avais pas de moyens De faire tourner les lignes Attendant que le système Il soit revenu De toute façon J'ai perdu toute connexion Donc Là c'est même pas le système Qui a craché C'est vraiment ta connexion Donc Ta machine Elle aboutit à rien Donc du coup C'est Tu vois Oui bien sûr C'est le business Continuity plan Quand tu peux Continuity Après Non mais c'est ça Aujourd'hui Quand Limite Le seul truc Qu'on n'était pas impacté C'est quand le lot Était chargé dans la machine T'étais sûr Tu pouvais aller jusqu'à la fin du lot Parce que ton système Il est en autonome À ce moment là Il enregistre les alarmes Et ainsi de suite Par contre C'est quand tu veux solder le lot Et que tu veux envoyer Toutes les données Dans ton serveur central Où là par contre Bah bim Ça te pose sur les problématiques Mais Après Des systèmes Des systèmes Enfin En particulier Des maintenance systèmes On en a tous De Bah tiens Alors moi j'ai en tête Je fais une maintenance SAP Pendant 24 heures Vous n'avez pas SAP Bah ton site Tu ne l'arrêtes pas Tu ne l'arrêtes pas Parce que moi SAP fait une maintenance T'as des plans T'as des plans de contingence En disant Bah voilà Je scanne un système Après Toutes tes données Sont transférées Quand l' SAP revient Du coup Pour faire les consommations Et les saisies De dates de péremption Et compagnie Et aujourd'hui Oui Ça rentre sur Tu procédures Ouais Après On a parlé de business Continuity plan Mais effectivement A la limite D'un point de vue Purement qualité La prod s'arrête Ce n'est pas Le plus urgent A gérer en fait C'est à dire Si on se dit Le RP Est flingué Moi ce que je veux C'est que mon business Critique qualité Il puisse continuer Et c'est pas la prod Entre guillemets Enfin c'est la prod Le principe même D'une usine C'est ça Mais moi je veux surtout Qu'on puisse m'appeler S'il y a une réclamation critique Je puisse pouvoir faire Une traçabilité S'il y a un rappel de l'eau Qui arrive dans les deux jours Et quelque part C'est mes organes Mes organes critiques qualité Qui sont peut-être pas Ceux auxquels on pense en premier Mais qui sont ceux Que je dois absolument couvrir Je dois pas pouvoir dire Désolé la NSM Je suis pas joignable Parce que j'ai mon truc Qui est planté Et vous avez pas les billes Pour Alors qu'il y a eu 15 morts A 200 mètres Non on est d'accord Et même C'est le business qualité Sur un exercice De migration Ou de transfert Oui c'est la prod Je suis d'accord C'est pas dans les premiers Que tu vas transférer Un c'est les données qualité Pour pouvoir accéder En cas d'investigation A toutes tes données nécessaires Clairement Clairement Sur la notion de temps Par rapport à ce que disait Nico Je suis mon puriste Le temps nécessaire A la mise en place De ce mode dégradé On est dans la continuité opérationnelle Doit être basé Sur une étude de risque Et approprié du système Et approprié au système Et à l'activité concernée Alors attention Ça veut dire quoi ? Typiquement Un monitoring particulière Qui est sous un logiciel informatique J'ai un mode dégradé Je dois pouvoir mettre Ce mode dégradé Rapidement Si c'est un mode dégradé Que je vais mettre Au bout d'un certain nombre de jours Sur une unité stérile Si tu perds ton monitoring particulière Ça commence à être un petit peu compliqué Là où effectivement Sur d'autres choses Tu peux te permettre D'avoir un petit peu plus de temps Parce que ta ligne Elle est arrêtée par exemple Mais voilà Ça fait toujours partie De cette analyse de risque Il y a des modes dégradés Que tu dois pouvoir mettre En place quasiment En claquant des doigts Typiquement Les investigations Avoir accès aux investigations Les analyses etc Ça doit pouvoir être Dans la journée Tu dois pouvoir Consulter les données Après il y en a d'autres Pour des systèmes moins critiques Où tu peux aller Sur plusieurs jours effectivement Et pour information C'est des choses que nous On valide à l'initial Tout ce qui va être Test de recouvrement Et de récupération des systèmes Et c'est des choses Où on te demande Ça tu le fais à l'initial Et tu dois le tester En périodique Pour chacun des systèmes Nous c'est une fois Tous les trois ans Voilà pour t'assurer Que t'es capable Et en fait Tu te fais vraiment En mode Voilà mon système Il a craché Tu recrées le même système Dans ta base Et tu regardes Si ça marche Donc c'est l'avantage Et c'est Tu fais pas ça Forcément sur des systèmes De prods Tu peux faire ça Sur des systèmes Entre guillemets parallèles Pour t'assurer Que t'as récupéré Toutes les données Du dernier enregistrement Il suffit que je remercie Les gens Pour leur participation active Dans le chat Et d'un coup Ils disent plus rien Attendez moi j'ai un truc Pour les faire réagir Vas-y On va falloir qu'on soit un peu Clivant là Qu'on provoque Je sais pas si c'est Clivant Mais ça faisait partie Du conducteur On parlait de cycle de vie Du logiciel Donc là tout à l'heure On dit business continuity plan Etc Et alors Hier on a un peu débattu Et je pense que ça peut Vous faire sourire Ou en tout cas Réagir Sur la disponibilité Des données C'est à dire que Votre cycle de vie Du système Et bien Sur un produit biologique On va vous demander De garder certaines données Pendant 50 ans Et bien en 2022 Ou en 1995 Je pense que Les systèmes informatiques Qui contenaient pourtant Des données critiques N'étaient pas fondamentalement Les mêmes Et les supports De données non plus Et donc du coup En termes de ce qu'on appelle La record retention Et surtout Le fait de pouvoir Relire les données Sur des potentiellement Dizaines d'années Comment qu'on fait ? Comment qu'on fait ? Et bien ça C'est des super questions Parce que Typiquement On en plein dedans On a plein de questions Sur ce sujet là Vraiment en spécifique Aujourd'hui Pour vous expliquer Un petit peu La structure informatique On a ce qu'on appelle Un domaine Et dans ton domaine Tu vas avoir plusieurs systèmes Aujourd'hui en fait J'ai un exemple D'un domaine Où j'ai décommissionné Tous les systèmes Donc aujourd'hui On les utilise plus Les données Elles sont archivées Et ainsi de suite Par contre J'ai quand même mon domaine C'est à dire que demain Je veux réutiliser Ma donnée Qui a été archivée Via mon domaine Je vais pouvoir récupérer Et pouvoir lire Ma data Là on me demande De décommissionner Mon domaine Parce qu'aujourd'hui C'est des trucs Qui prennent de la place Qui ne servent vraiment à rien Parce qu'on ne les utilisera plus Et aujourd'hui Une des grandes questions C'est quel type de données Je garde Parce que déjà Je ne sais plus qui Tout à l'heure A parlé justement C'est difficile D'analyser Quels types de données Sont critiques Quels types de données Ne le sont pas Et typiquement Un lot de validation C'est 50 ans Un lot de prod C'est une péremption Plus un an En général Où il y en a Qui extrapolent à 10 ans Oui c'est pour une validation Et bah moi Aujourd'hui Parce que d'un point de vue Informatique Il n'y a pas eu Cette réflexion A un instant T Parce qu'encore une fois Peut-être manque de connaissance Ou je ne sais pas Le pourquoi Après je ne suis pas là Pour juger Mais du coup En fait je suis incapable De distinguer Un lot de validation D'un lot de production Parce que d'un point de vue Système informatique C'est exactement la même chose Bah du coup D'un point de vue Réglementaire Bah on va garder Tous 50 ans Et alors après Bah comment je m'assure Comment je m'assure Que je suis capable De le relire Et aujourd'hui C'est une des questions Qu'on se pose Très fortement Et alors bon du coup En relisant bien L'annexe 11 Ça a répondu à ma question C'est qu'il y a un moment En fait la validation On a imprimé Les données critiques Et ce qu'on avait besoin Pour faire la validation De nos systèmes Est-ce que ça suffit Bah si je prends Clairement La ligne 17 Des annexes 11 Bah non C'est pas possible La capacité A récupérer Les données archivées D'être garanties Et testées Et aujourd'hui Je suis obligé De garantir ça Donc Et tester C'est à dire Il faut que tu démontres Que de temps en temps Tu ressors ta disquette Et c'est parti Tout à fait Tu dois avoir des tests Des tests de lisibilité En fait Et du coup Effectivement Tu vois Dans le chat Ça fait Ça fait Ça fait Rebondir les gens J'aime beaucoup J'aime beaucoup Le commentaire de Joker Ça venait quoi Les badges de cas électroniques Dans 15 ans Alors que le papier Je suis d'accord Moi enfin Pour l'instant On a déjà eu Plusieurs fois le débat Dans le live Sur les badges de cas électroniques Vous comprenez Moi j'attends Je rêve D'avoir un vrai Bon dossier électronique J'en ai vu Quelques-uns Et on a eu Quelques-uns Changer la dernière fois C'est vraiment C'est quand même Plus de contraintes Que réellement un gars Mais effectivement Entre le côté Je me fais hacker Je ne peux plus rien faire Mes données Elles disparaissent Sur les dossiers de l'eau Ou des données confidentielles Se retrouvent en Russie Par exemple Mais effectivement Le badge électronique Dans 15 ans Je suis en train de regarder Pour m'amuser À quoi ça ressemblait Le stockage Dans les années 1980 Ouais C'est Il faut que vous montre Je vais Je vais vous montrer C'est ce qu'être Hein ? Ou de la cassette Même Il y avait de la cassette Dans les années Ah bah ouais Je vais vous le mettre En parallèle On va rigoler On va rigoler Et tu parlais de cassette Mais aujourd'hui Les meilleurs supports Restent Enfin Alors c'est ce qu'il appelle Des bandes magnétiques Mais ça reste des formats cassette Et c'est le support Le plus sécurisé D'un point de vue Conservation des données Et sécurisation des données À l'intérieur Et aujourd'hui nous Les sauvegardes Se font sur les systèmes Qu'on a encore En côté local Alors Et voilà Le magnifique Le futur Hop Bon c'est un peu en live Désolé Christophe Tu vas disparaître De l'écran Je le mets en direct J'ai trouvé ça Je trouvais ça très drôle Donc il faut imaginer Qu'on doit conserver Nos données Pendant 50 ans Alors en fait Quand tu regardes À quoi ça ressemblait Il y a 50 ans C'est magnifique C'est magnifique Entre le floppy disque Des années 71 Le CD des années 82 Honnêtement Le CD C'est l'invention du CD C'est dans les années 90 Que le CD On a commencé à l'utiliser La vieille disquette Des années 90 Vous imaginez La différence Qu'il y aura dans 50 ans Ça sera encore plus De différence Qu'entre maintenant Et il y a 50 ans Vu que c'est exponentiel J'ai trouvé ça Sur le stockage En informatique Histoire de l'informatique EMC Histoire informatique .fr Tu fais ta biblio ? Je fais ma biblio Hop Et regardez Je vous mets même le lien Pardon La vache La vache Oups Là t'as tiré le serveur Il s'attirait le serveur Oups C'est ça du stockage Quantique Nous dit le grand Kevin C'est des données Qui seront à la fois Critiques et non critiques C'est carrément Les données de Schrödinger Elles existent Mais elles n'existent plus Le chat Le chat Carrément Est-ce que les amis On ne se ferait pas une petite pause De 2-3 minutes Est-ce que les années Si On ne lê